A Aurillac du Périgord, il y a deux choses à voir. L'église avec cette jolie galerie qui la relie au presbytère. Et l'Aurillac Jacou Croquet Club, un club de croquets qui a investi depuis 13 ans un ancien terrain de pétanque. Le but de ce jeu est de faire passer une boule à travers des arceaux à l'aide d'un maillé. On y joue ici par équipe de deux et l'on a le droit de dévier les boules de ses adversaires. Démonstration avec Jean-Claude, le président du club. Je vais essayer de prendre la place de l'art aux boules bleues avec ma boule rouge. Ça s'appelle en anglais stop shot ou carreau à la pétanque. Ce sport, devenu rare et vieux de plusieurs siècles, ont joué au croquet à la cour de Louis XIV. C'est un Belge, Guy Monceux, qui l'a relancé à Aurillac du Périgord. Jan Stein est un peintre hollandais connu du XVIIe siècle et vous voyez ici des personnes qui tiennent un maillé. Le Jacou Croquet Club compte une trentaine de membres dont la moitié sont de véritables mordus du maillé. Une société conviviale et cosmopolite qui mélange français, hollandais et anglais comme Jérémy qui ce matin-là se faisait battre par sa femme. « Très mauvais, très mauvais. Les yeux ne sont pas bons. » « Vous avez les yeux qui ne visent pas bien ? » « Oui. » Le club de croquets le plus proche se trouve à Villeneuve-sur-Lotte, mais à cause du coronavirus, tournois et rencontres sont suspendus. Pour terminer sur une note de savoir-vivre, sachez qu'à Aurillac, chaque partie se conclut par une séance méthodique de ratissage afin que le terrain soit parfait pour les joueurs suivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !